Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle guidance à choix. Voilà, pardon. Une nouvelle guidance à choix. Il y a un message très fort en ce moment sur la générosité, sur la positivité, sur des choses comme ça. Donc on va aller voir les messages positifs qu'on a pour vous, ou que ce soit simplement des messages d'encouragement, ou que ce soit par rapport à une situation actuelle que vous vivez, son développement, peu importe. Selon la teneur des messages, je ferai peut-être des mini-extensions, une mini-extension pour chaque groupe, mais franchement, j'en sais rien. On va juste aller voir, je vais faire trois groupes. Et j'ai pris l'oracle d'Hoponopono. Ok, donc je vais tirer trois cartes, je vais ouvrir les cartes et vous choisirez celles qui vous attirent le plus, ou deux, ou trois, ou peu importe. Ok, allez, on est parti. Allez, le groupe 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 1 ? Alors, pour le groupe 1, on a Donc, déjà, pour le premier groupe, sachez que le message qui viendra sera, a priori, surtout un message d'aide. Ok ? Pour vous, vous, vous cheer up un petit peu, vous, vous tirer vers le haut, pour vous réconforter, pour vous aider sur une situation que vous vivez, ou un sentiment de culpabilité très présent, ou une culpabilité, non plus spécifiquement, mais une culpabilité trop présente à l'intérieur de vous. Ok, deuxième groupe, s'il vous plaît. Le deuxième groupe. Hop. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous, nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. A priori, pour le deuxième groupe, ce qu'on va surtout aller voir, c'est pourquoi vous vivez ça. C'est-à-dire, dans cette dimension, qu'est-ce que vous êtes censés en tirer, justement, de... Alors, je vais dire de positif, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le mot ici précis. Mais bon, en tout cas, on est dans cet aspect positif de la chose. Et pour le dernier groupe, s'il vous plaît. Donc la culpabilité, c'est le message du jour, quand même, j'ai l'impression. Il y a un sujet là-dessus. Le dernier groupe, qui ne peut pas se montrer, a priori. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. A priori, ça va surtout être un message d'apaisement. En tout cas, pour essayer de vous apaiser. Et le mot essayer est important ici, parce que ça pourrait être compliqué. OK ? Donc, on a trois mots-clés ici, qui sont l'aide, pour le premier groupe. L'explication, ou les raisons, enfin l'explication pour le deuxième groupe. Et l'apaisement pour le troisième groupe. Donc, aide, explication, apaisement. Voilà. Et on va commencer tout de suite par l'aide, du coup. Allez, on est parti pour vous, qui avez choisi cette carte-là, avec la dimension d'aide. Au-delà de l'aide, on me dit que c'est de soutien, dont vous avez besoin. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de paroles rassurantes. Vous avez besoin d'entendre que ce n'est pas de votre faute, d'accord ? Donc, voilà, prenez ce message, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de ta faute. C'est bien pour ça qu'on a la notion de jugement et de culpabilité très forte ici. Et on vous dit que ça détruit votre être. Vous vous faites du mal vous-même. C'est-à-dire que vous continuez à perpétuer, ici, dans cette situation, des jugements qui ont été portés sur vous, dans l'enfance, dans la petite enfance. Et comprenez bien que quand je dis ça, ce n'est pas forcément les jugements que d'une personne, d'accord ? Ce sont, là, on me parle de petites phrases assassines. T'es nul, t'es moche, tu ne sers à rien. Je ne sais pas, vous faites un dessin et vous le donnez à votre parent. Et la première remarque, c'est qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Ou alors, vous avez une nouvelle jupe, vous avez 7 ans, vous avez une nouvelle jupe et vous adorez cette jupe et vous sortez et vos copains de l'époque vous disent que vous ne ressemblez à rien. Enfin, toutes ces petites phrases assassines, répétées au cours de la vie, au cours de la vie, au cours de la vie, au cours de la vie. Et donc, ça vous a laissé ce sentiment de jugement, d'être jugé, de n'être pas à la hauteur, et de culpabilité de n'être pas à la hauteur, de n'être pas assez bien. Et aujourd'hui, c'est cette problématique qui vous assassine, en fait, au quotidien. C'est ça, des sentiments qui détruisent notre être, qui détruisent notre vie. Donc, ces choses-là sont toujours présentes, d'accord ? Elles sont très liées à l'enfant intérieur, de toute façon, cette guidance est très liée à l'enfant intérieur. Et elles continuent à vous assassiner au quotidien. Et vous continuez à donner plus de valeur à ces choses-là qu'à vous-même, en fait. Voilà. Et donc, vous avez besoin de soutien. Donc, on va vous en donner au travers de ce message. Mais ce qui veut dire que vous avez peut-être besoin d'aller en solliciter auprès de certaines personnes. D'accord ? Il n'y a aucune honte à solliciter le soutien et le réconfort des autres. À appeler une personne dont vous êtes proche, une personne dont vous avez confiance et lui dire « Voilà, là, j'ai besoin de compliments parce que... » Enfin, j'ai besoin de compliments. Plus spécifiquement, j'ai besoin que tu me rappelles qui je suis. Oui, j'ai besoin que tu me rappelles ma valeur parce que là, moi, je... Il y a beaucoup d'émotions. Ma voix commence à trembler, donc il y a beaucoup d'émotions. Moi, là, soit je suis en train de l'oublier, soit je l'ai oublié. J'ai besoin que tu me rappelles ma valeur. Voilà. Et si vous n'avez personne comme ça dans votre vie, posez-vous des questions sur votre entourage. Ok ? Allez. Donc, quel est le réconfort aujourd'hui qu'on peut vous apporter, qui va vraiment être centré sur la valeur, sur qui vous êtes, sur la valeur de votre être, sur votre essence intrinsèque, sur les qualités vraiment qui sont les vôtres, des choses qui vous appartiennent. La connaissance de soi, ici, dans ce genre de cas, est très importante. D'accord ? La connaissance de soi, c'est pas juste être consciente de son ombre. La connaissance de soi, c'est pas juste être consciente de ses blessures. La connaissance de soi, c'est être très, très, très consciente de son essence, de ses qualités intrinsèques. Ok ? Et ici, ce que je sens très fortement, c'est que vous avez oublié qui vous êtes, en fait, au travers du jugement, au travers des critiques, vous en avez oublié qui, vous en avez oublié votre lumière, en fait. Vous en avez oublié l'être que vous êtes, l'être que vous êtes, à la base, et vous avez besoin qu'on vous le rappelle. Ok ? Et la dimension d'aide et de soutien, ici, elle se situe là. Le message, ici, plus particulièrement, c'est que sachez que dans ce besoin d'être soutenu, dans ce besoin d'être réconforté, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de vous rappeler qui vous êtes. C'est ça, ici, dont vous avez vraiment besoin. Donc, bien sûr, il s'agit toujours d'une guidance collective, mais on va tirer des messages, et puis vous prendrez ce qui résonne. Ok, on reprend. Donc, on a Uranus avec l'indépendance. Ma liberté dépend de moi et de ma capacité à affirmer mes idéaux. Je suis un individu au sein de l'humanité. Je dois innover si je veux participer à la création d'un monde meilleur, pour moi et pour tous les hommes. Donc, vous avez cette énergie d'indépendance, mais plus particulièrement, vous avez cette énergie de différence. Et c'est souvent le cas des gens qui ont été jugés. Et parce que nos préférences... En fait, il y a eu un moment donné, c'est souvent dans l'enfance, ok, où vous aviez, on me dit, vous aviez cette liberté de choix et cette liberté de manifestation, d'accord ? Vous aimiez des choses différentes, et vous n'aviez pas peur de les montrer. On me remonte vraiment une petite fille avec une robe rose et des petites étoiles dessus et des papillons dans les cheveux et qui ne marchent pas, qui sautillent pour se déplacer, etc. Je peux avoir des gens ici qu'on appelle des late bloomers. Donc, des gens qui éclosent tard, qui sont enfants plus longtemps. Ce qui veut dire qu'à 7-8 ans, aujourd'hui, mais même encore, il y a 30 ans, il y a 40 ans, à 7-8 ans, on est déjà, on est particulièrement conscient, on commence particulièrement à être conscient de nos différences. On est déjà très soumis au jugement, à la honte, à la culpabilité, ok. Et on me montre des gens qui, ici, dans une époque de l'enfance, en fait, ça peut être l'adolescence aussi, ça peut être aussi le jeune adulte ou adulte, vous avez continué à manifester, sans doute, des différences là où les autres avaient déjà arrêté de le faire. Et la problématique de ça, c'est que ça provoque de la jalousie, ça provoque de l'envie. Et la réponse de la jalousie et de l'envie, c'est quoi ? C'est le jugement, ok. Donc, vous aviez cette liberté, vous aviez cette indépendance, cette liberté d'être que vous avez toujours, mais qui a dû être étouffée d'une façon ou d'une autre. Pour certains, vous l'avez déjà réveillée, pour d'autres, on vous dit, ben voilà, ça, ça fait partie de qui tu es, donc il faut reconnecter à ça, au travers des différences qui sont les tiennes. Mais vous portiez cette énergie de, vraiment de liberté, en fait, de liberté de choix, de liberté d'être, et d'assumer ce que vous aimiez, en tout cas, ça faisait partie des choses que vous dégagiez. Et vous avez été dégagé pour ça, en fait, vous avez été jugé pour ça, vous avez été culpabilisé pour ça, vous avez été rejeté pour ça, abandonné pour ça, d'accord, pour vos différences, pour votre spécificité, et pour l'expression de votre enfant intérieur, en fait. Parce que vous avez déclenché chez les autres, que ce soit, c'est souvent chez les autres enfants, ce genre de mécanisme-là, mais sans doute qu'à l'âge adulte, vous l'avez déclenché aussi, vous avez déclenché des réactions assez violentes de jalousie et d'envie, et vous avez sans doute été mis au banc. En tout cas, c'est l'énergie que je reçois ici. Et donc, on vous invite ici à revenir à la liberté qui est la vôtre, au fait que vous avez des idéaux différents, que vous avez des préférences différentes, que vous avez une... Alors, c'est un mot qui n'existe pas, mais j'ai le mot juvénilité, un truc comme ça. Enfin, vous avez une jeunesse qui est toujours très, très, très présente, et qui l'a toujours été, une insouciance qui a toujours été là, et qui s'est manifestée au travers de préférences, de choix dans votre enfance. Je peux avoir des gens ici qui ont joué au Playmobil, au Barbie, avec des peluches, avec des jouets, jusque très tard, ok ? Et pour qui c'était honteux ? Moi, je me retrouve complètement dans ce groupe-là, personnellement. J'ai joué au Playmobil jusqu'à 15 ans, je pense. J'adorais jouer au Playmobil. Mais à cette époque-là, c'était nul, quoi. Donc, il fallait que je le cache. Je me souviens particulièrement de ça. Donc, on parle de ce genre d'énergie-là, ici, et d'un enfant intérieur qui s'est manifesté jusque très tard. Et qui vous a sans doute amené, ici, à être des gens qui ont éclos sur le tard. Des gens qui se sont mis à faire des choses d'adultes. Tards. Voilà, des choses comme ça. Et donc, le premier message, ici, c'est de comprendre ça. La liberté d'être qui est la vôtre. Vous êtes caractérisé par la liberté et par l'indépendance de l'être. Et de manifester... La liberté de manifester l'essence qui est la vôtre. D'accord ? Vous êtes un innovateur. Vous portez cette énergie-là, cette énergie de différence. La problématique de la différence, c'est que ça nous met souvent au banc. Et donc, on vous invite, ici, à prendre conscience. À prendre conscience de ça, parce que c'est quelque chose de magnifique. Pourquoi ? Parce que, quand vous manifestez cette indépendance et cette liberté, vous donnez la permission aux autres de faire pareil. Et vous les libérez, aussi, du jugement et de la culpabilité, de la jalousie, de l'envie, de choses comme ça. Ok ? Donc, en vérité, ça, c'est très difficile. Parce que ça veut dire être complètement soi-même aux yeux des autres. Mais c'est une grande force. C'est une grande force et c'est une grande chance pour vous et pour les autres. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus, ici ? Vous avez une capacité à transcender, ici, aussi. Vous avez une capacité à transcender l'ombre, à transcender la blessure, les vôtres et celles des autres, au travers de la manifestation de cette indépendance. On a le poisson, avec « Je crois ». J'adopte une attitude intuitive et dévouée pour transformer la réalité. Donc, vos croyances, d'accord ? Vos croyances, votre spiritualité, vos convictions, c'est très lié à l'indépendance, ici. Et avec Uranus et les poissons, on est dans des dimensions collectives. Donc, ce n'est pas étonnant si vous avez le sentiment d'avoir déclenché toute votre vie des réactions chez les autres, des jugements chez les autres. On a sans doute ici porté beaucoup, on vous a sans doute beaucoup, beaucoup pointé du doigt. Et je reviens ici sur la notion de différence. Vous avez une foi intrinsèque. Vous avez une intuition intrinsèque. Vous avez un dévouement intrinsèque. Vous avez une compassion intrinsèque. Vous avez une tolérance intrinsèque. Une gentillesse. Une douceur, plus spécifiquement. Une générosité. Tout ça, c'est l'apanage du poisson, d'accord ? Et on est dans la positivité du poisson, dans le côté positif du poisson, qui est relié à l'universalité, qui est relié à l'espèce humaine, qui est relié au divin, qui est relié à l'univers, à la source, qui est relié à la dimension d'absolu, d'accord ? Je suis un au milieu du tout. Je ne suis pas séparé du reste. Je suis comme l'autre et l'autre est comme moi. Je suis l'autre et l'autre est moi. Et vous avez cette compréhension plus large des choses. Et vous avez cette foi. Et on me dit tout cet apanage de qualité que sont la compassion, la tendresse, la bienveillance, l'acceptation de l'autre, la tolérance, la générosité sont des choses que vous portez, d'accord ? Et on me dit que par rapport à votre chemin, il y en a bien besoin, ok ? Parce que sinon, vous n'auriez pas survécu, en fait, au monceau de jugement et de culpabilité, de culpabilisation, plutôt, plus spécifiquement, dont vous avez fait les frais. Donc, finalement, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre parcours parle pour vous, en fait. D'accord ? Le monceau de difficulté parle, est un miroir, le monceau d'ombre dans votre vie, est un reflet exact du monceau de lumière, c'est-à-dire du quota, de l'état des choses, ok ? Donc, voilà, vous avez cette dévotion, cette dévotion. Ce qui doit vous rendre, ce qui a dû, ce qui doit vous rendre probablement incapable de méchanceté, incapable de rancune sur la durée, incapable... Alors, on n'est jamais incapable de jugement, mais... Les jugements du genre t'es nul, t'es moche, enfin, ce genre de choses, c'est des choses qui vous dépassent absolument. Il y a une... Vous avez une nature extrêmement tendre. Extrêmement, extrêmement tendre. Et vous avez besoin de l'entendre, c'est ce qu'on vous dit ici. Votre tendresse n'est pas votre... votre faiblesse, absolument pas. C'est votre plus grande force. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a Saturne et la responsabilité. Donc, on est encore dans une planète collective. Très intéressant. J'assume mon destin, je fais tous les efforts nécessaires pour être maîtresse de ma vie. Je sais m'imposer des règles et être stricte avec moi-même pour contrôler les situations et orienter mes actions. J'affirme ma propre autorité. Donc, vous avez aussi une autorité naturelle qui vient... Ça, ça vient de... La façon dont on me le montre, ça vient de quelque chose qui est plus haut que vous. C'est toujours vous. Mais c'est-à-dire, la façon dont on me le montre, on me montre vous, là. C'est-à-dire l'esprit physique, d'accord ? La petite fille, la femme, le petit garçon, peu importe. Et cette énergie-là, on me la montre vraiment reliée à vous, mais très haut. C'est-à-dire que c'est quelque chose... C'est vraiment... Alors, on a l'esprit physique et l'esprit supérieur, mais là, c'est encore une dimension... C'est une dimension encore supérieure à ça. Il y a quelque chose qui vous guide, mais qui est aussi vous. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. qui fait que vous avez aussi cette autorité naturelle. Vous avez aussi ce sens des valeurs, justement. Vous avez des valeurs, vous avez ce sens de la responsabilité, vous avez ce sens de la droiture. Et en même temps, vous ne versez pas dans la rigidité. D'accord ? Vous êtes dans la rectitude, mais pas la rigidité, j'ai l'impression. Et il y a ce côté... J'assume mon destin, c'est aussi difficile que je sois, j'y vais, quoi. Voilà. Je lutte au quotidien avec de l'angoisse, avec des anxiétés. Je lutte au quotidien avec des pensées sombres. Je lutte au quotidien, mais il y a quelque chose de plus haut et de plus grand que moi qui continue à me faire avancer, en fait. Donc, cette notion de responsabilité, cette notion de maîtrise, cette notion d'autorité, ça fait partie aussi des qualités qui sont les vôtres, mais c'est quelque chose de très ancien, de très haut, qui doit vibrer très très haut et qui... Ça émane de vous, en fait. Ça émane de vous et c'est presque malgré vous. Ok ? Je peux avoir des gens ici qui ont fait peur ou continuent à faire peur à cause de ça. Parce que vous êtes chargés d'une couleur, d'une énergie. Régalienne, presque. En tout cas, avec cette notion d'autorité. Et ça aussi, c'est souvent des choses qui, chez certaines personnes en face, peuvent faire... Peut déclencher des réactions de peur. Ok ? Et ça a dû, notamment au niveau de vos relations, plus... Au niveau de l'adolescence, particulièrement, et puis au début de l'âge adulte, quand on est vraiment en train de se chercher, en train de se positionner face aux autres, ça a dû avoir des conséquences au niveau de vos relations parce que, notamment des personnes qui... Alors, pour certains, des personnes qui ne voulaient vraiment pas être autour de vous, mais globalement, j'ai ici un entourage assez épars, assez vide, probablement peu d'amis ou de choses comme ça parce qu'il y a une aura. Ok ? Une aura, une présence, c'est quelque chose qui peut faire peur. Voilà. Et en vérité, c'est... C'est vraiment une... Une autorité qui est là, mais qui est très haute, très ancienne. Il y a quelque chose qui vous gouverne ici. On vous invite à prendre conscience que vous êtes gouverné par quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus grand. Ok ? Mais ce qui veut dire que je m'adresse ici à des gens qui... En même temps, assument leur destin, en même temps, sont très responsables face à leur vie et en même temps, ont l'impression que toute leur vie, ils ont été téléguidés un petit peu. Il y a cette dimension-là. Donc, voilà. Tous les messages qu'on a pour vous ici. On vous invite aussi avec cette carte-là à prendre conscience que, en vérité, vous faites déjà preuve d'une très grande discipline. Ok ? Vous n'avez peut-être pas l'impression que, mais en fait, si. Vous faites déjà preuve d'une très grande discipline et d'une très grande responsabilité face à votre vie. La problématique ici, c'est que vous voudriez peut-être avoir tout sous contrôle alors qu'on vous dit non. C'est toujours le même message, une chose à la fois. D'accord ? Une chose à la fois. Donc, vous maîtrisez votre vie et vous-même beaucoup plus que ce que vous croyez. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, il y a des très belles énergies dans ce premier groupe. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura apporté le soutien et le réconfort dont vous aviez besoin. Et je vais vous tirer une dernière carte. Et je ne vais pas faire d'expansion parce que je n'ai pas envie. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 de bâton qui est une énergie de positionnement. D'accord ? Je... Je... Je défends mes convictions. Je défends mes croyances. Je défends mes choix de vie. Je défends mon destin. Je me positionne pour moi, en fait. C'est le message qu'on a pour vous. Vous avez besoin de vous positionner pour vous. C'est-à-dire que cette jupe rose à étoile, vous avez besoin de la mettre et vous avez besoin de faire un gros fuck à ceux qui se moquent de vous. Voilà. Vous avez besoin de leur faire un doigt. Je ne vais pas faire le doigt à la vidéo parce que sinon je vais être censurée par YouTube mais c'est vraiment l'image qu'on m'envoie. Un bon, gros, vieux, majeur des familles. C'est l'attitude que vous avez besoin, la posture que vous avez besoin, dans laquelle vous avez besoin d'entrer aujourd'hui. Ok ? Un bon, gros, majeur. Créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom. Te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Voilà. Donc voilà les messages pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura fait du bien, pardon, et je vous souhaite une excellente journée. Allez, groupe 2, avec la deuxième carte, avec l'explication. Vous avez besoin d'une explication a priori sur ce qui survient, sur ce qui est survenu dans votre vie, sur ce que vous avez vécu. Puisqu'ici, on vous rappelle que tout ce qui vous arrive vient de vous. Donc, des explications sur le pourquoi. Alors, le pourquoi du comment peut-être, mais surtout, le pourquoi dans le sens qu'est-ce que c'est censé vous apporter, c'est-à-dire quels sont les changements que ça est venu ou est censé apporter dans votre vie. OK ? On va vous inviter ici. En fait, on va vous aider ici, j'ai l'impression, à mettre en lumière, prendre conscience de peut-être certains outcomes, certains résultats positifs que vous n'avez peut-être pas vu dans votre vie ou que vous pensez qu'ils n'arriveront jamais, en fait. OK ? Donc, outcomes, résultats, les changements positifs dans votre vie dus à ce que vous avez vécu. on me dit, ça n'est pas vain. Le message que vous avez particulièrement besoin d'entendre ici, c'est que ce que vous avez vécu n'était pas pour rien, ça n'était pas vain, ça n'est absolument pas le cas, ça n'est jamais, jamais, jamais le cas. OK ? On me dit, il y a un besoin d'être assuré ici, il y a un besoin d'assurance, on vous assure que ça n'était et que ça n'est absolument pas le cas, jamais. Ça n'était pas vain, ça n'est pas vain. Alors, on a le soleil et la conscience. Je suis libre d'être moi à chaque instant. Je suis unique et authentique, j'ai grandi grâce à l'enseignement de mes propres expériences, je crée ma vie en fonction de mes vérités. Donc, ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, je vous parlais de la conscience tout de suite, vous apporte, vous a apporté, alors je vais parler au présent, mais la temporalité sera différente pour chacun, la liberté d'être vous, toujours plus. Ce qui veut dire que là, je dois m'adresser à des gens qui étaient particulièrement d'autres personnes ou qui suivaient vraiment avec un côté têtu le chemin des autres, avec un désir de ressemblance ou un désir plutôt d'appartenance. C'est-à-dire qu'ici, j'avais, je pense que j'avais, mais j'avais un désir d'appartenance tellement fort que ça vous a poussé au moment des œillères, en fait, vraiment, que ça vous a poussé pendant une longue période ou bonne partie de votre vie à avoir des œillères et à continuer à suivre des chemins qui n'étaient pas les autres parce que, pour combler, en fait, pour venir combler ce désir d'appartenance à l'intérieur. Donc, ce que vous avez vécu qui a pu être ici très difficile, j'ai le... on me montre l'arcane de la tour donc peut-être des gens ici qui ont tout perdu où il a fallu tout déconstruire où il a fallu déconstruire et reconstruire plusieurs fois et donc, vous avez mué plusieurs fois potentiellement et tout ce que vous avez vécu vous a permis petit à petit après chaque expérience d'être toujours plus vous-même mais surtout dans cette notion de je suis libre d'être moi c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on avait cette notion de culpabilité qui je suis et ce que je suis c'est ok d'accord ? ça a une valeur ça a un mérite c'est précieux voilà c'est précieux et je suis unique au milieu des miens il y a quelque chose de très lié ici au contexte contexte peut-être familial relationnel ou en tout cas contexte de vie je suis unique face à ces personnes face à ces situations et ces événements qui ont ces tours qui sont survenus dans ma vie m'ont reconnectée à ce que c'était vraiment que d'être moi voilà et du coup ça vous a amené une vraie liberté d'être une vraie puissance aussi et une vraie capacité à être dans votre authenticité et ça c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire au travers de ce que vous vivez tout ce qui nous arrive vient de nous donc on vous invite aussi à vous rendre compte que c'est un des plus grands cadeaux que vous vous êtes fait ces tours potentiellement ces tours à répétition sont des cadeaux que vous avez continué à vous faire pour vous départir de vos œillères en fait pour comprendre que vous n'étiez pas sur votre chemin que vous continuez à suivre le chemin de vos parents de la société ou des autres de manière générale je peux avoir des gens ici qui ont ou qui sont en train de faire un virage à 180 degrés voire à 360 pour certaines personnes ou 359 plutôt parce qu'il y a cette idée d'avoir changé complètement de trajectoire ici ou d'être en train de le faire et c'est au travers de cette liberté d'être que vous avez pu ou que vous êtes en train ou que vous allez pouvoir créer une vie qui est en adéquation et en corrélation avec votre vérité intrinsèque avec votre essence et ça c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire donc ces tours ces tours à répétition ce sont des cadeaux que vous vous êtes offerts aussi difficile que ça a été aussi difficile que ce soit l'énergie du soleil nous dit que le cheminement sur lequel vous êtes c'est vraiment un cheminement pour redevenir vous-même et donc cette dimension de hier ici ou carrément de masque sur les yeux a été très forte dans votre vie on vous invite potentiellement à prendre conscience à quel point ça a été puissant et entravant dans votre vie et donc à quel point ça c'est un cadeau ok on a commencé grâce à l'énergie de l'eau je commence les choses intuitivement je laisse parler mes émotions ma sensibilité et mon imagination pour ressentir et prendre soin de mon monde intérieur et des autres donc ça vous a sans doute fatalement si ça vous fait reconnecter avec votre vérité ça vous fait reconnecter avec votre intuition ça vous fait reconnecter avec vos émotions avec votre sensibilité avec votre imagination parce que tout ça tout ça c'est ce qui forme votre authenticité ok vos émotions c'est à dire plus spécifiquement vos ressentis et vos perceptions votre intuition et votre imagination sont les fondements de votre imagination d'accord ce sont les fondements de votre langage intérieur ce sont les fondements du langage de votre inconscient et donc ça vous a amené à reconnecter avec ces parts là de vous même et donc pourquoi il fallait vivre ça parce que vous étiez profondément déconnecté parce que vous aviez besoin de reconnecter avec ça on me dit ici c'est une question de survie pour vous donc là j'ai des êtres je sais pas pourquoi on me dit des vénuviens donc j'ai des aliens ici des gens d'une autre planète des gens d'un autre système des énergies très très différentes on me montre des des colibris des oiseaux bleus ok peu importe ce que ça veut dire donc des êtres à part et c'est pour ça qu'il y a ce message de hier en fait vous avez essayé de on me dit vous avez essayé de vivre une vie très très humaine mais très socio-normée en fait ok dans les normes alors que alors que que vous êtes un mouton bleu à cinq pattes quoi enfin quelque chose comme ça et donc vous avez vécu ça pour aussi pour ça pour pouvoir reconnecter avec votre authenticité parce que votre authenticité c'est votre puissance ici c'est ce qu'on vous dit votre vos perceptions votre authenticité votre imagination la façon dont vous percevez le monde la façon dont vous voyez le monde la façon dont vous interprétez le monde les signes la réalité ok c'est là que se situe votre puissance et vous étiez déconnecté de votre puissance parce que vous avez essayé pendant très longtemps de 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 vivre selon la norme d'accord et on me montre en fait que vous avez votre univers à vous il est il est immense et on me montre plein de couleurs d'accord on me montre le cosmos et des galaxies et plein de couleurs ok des choses comme ça vraiment l'immensité de l'univers l'immensité du champ des possibles et vous vous étiez comme ça voilà alors que votre vision du monde elle est sensationnelle on me dit vous avez une vision de la réalité plus spécifiquement votre interprétation en fait c'est ça votre vision du monde c'est aussi la façon dont vous l'interprétez votre interprétation du monde de la réalité de la façon dont les choses fonctionnent elle est sensationnelle voilà et c'est comme ça c'est au travers de cette vision là de cette interprétation là que vous avez la possibilité de prendre soin de vous et des autres donc en définitive ce qu'on vous dit ici c'est que vous êtes un être sensationnel ok et tout votre cheminement c'est pour vous faire prendre conscience de ça notamment que vous êtes un être sensationnel et la phrase en particulier le message en particulier pour vous ici dans cette notion de 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 soutien de réconfort vous n'avez rien à envier aux autres absolument rien et on a la lune avec les peurs je suis fragile et vulnérable mais difficile d'exprimer ce que je ressens on a bien la notion d'expression ici je m'en sens délaissée et la tristesse m'envahit j'ai peur d'être seule et que personne ne vienne me protéger et me consoler je devrais accepter mes émotions en leur laissant le temps de s'apaiser ou en osant demander de l'aide donc ce côté je choisis d'avoir des œillères et d'avoir un monde minuscule parce que ça c'est un choix c'est un choix inconscient mais c'est un choix qui est là tout ce qui arrive dans ma tout ce qui nous arrive vient de nous donc ce chemin que vous avez dû vivre ces événements que vous avez dû vivre ces tours à répétition que vous avez dû vivre sont venues les unes après les autres vous mettre en contact avec ces peurs ces peurs qui vous ont fait choisir la restriction ok qui vous ont fait choisir la norme je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot en particulier mais qui vous ont fait choisir la norme plutôt que la vaste étendue de vos possibilités voilà fatalement un couloir comme ça c'est plus sécure que l'immensité de l'univers voilà et on vous invite ici à prendre conscience que votre chemin vous amène à passer de l'un à l'autre donc c'est pour ça qu'on a le mot sensationnel ici c'est une vraie aventure ici votre vie c'est une vraie aventure d'accord pourquoi parce que vous passez de ça à ça et tout ce que vous avez vécu vous a amené à chaque fois à vous confronter à des peurs les vôtres celles de vos parents celles de vos ancêtres celles de vos vies antérieures donc il y a eu ici beaucoup 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 de peur ok il y en a sans doute encore mais au fur et à mesure de votre cheminement ben voilà l'expansion c'est pas ça et faire ça absolument pas c'est ça ok et des fois c'est ça pouf l'expansion passe de et régit par s'il y a une règle une loi dans l'univers c'est que l'univers fonctionne par dilatation et contraction dilatation et contraction dilatation et contraction d'accord expansion rétractation expansion rétractation et donc la croissance c'est quoi c'est ça pouf ok et donc des fois vous avez l'impression de revenir en arrière mais pas du tout vous êtes en train de reprendre votre souffle et vous êtes en train de prendre de l'élan ok mais votre expansion elle est sensationnelle c'est ce qu'on vous dit ici vous avez vécu vous êtes en train de vivre et vous allez continuer à vivre une expansion sensationnelle parce que c'est votre chemin voilà et ce qu'on vous a le message ici qu'on a aussi particulièrement pour vous c'est de vous rendre compte à quel point vous avez été pendant très longtemps sclérosé par la peur mais plus spécifiquement de vous rendre compte de l'immensité de ces peurs c'est à dire de l'immensité de ce que vous de la grandeur de la grosseur ça est presque ridicule c'est à dire de l'immensité de ces peurs que vous avez déjà traité que vous êtes en train de traiter d'accord on vous invite à prendre conscience du travail des efforts que vous avez déjà fournis ok parce que les peurs il n'y a pas pire que la peur dans le domaine émotionnel c'est ce qui vibre le plus bas ok c'est ce qui vibre le plus bas et là vous avez ce chemin à faire de la peur jusqu'à la conscience de la peur jusqu'à l'amour donc vous vous avez toute l'échelle à traverser mais parce que vous avez choisi de le faire ok parce que vous êtes censé faire ça et ça demande des êtres sensationnels donc voilà donc les programmes inconscients c'est ça ce sont les peurs et vous en avez sans doute à revendre ok ayez de la compassion pour vous même ok parce que ce que vous faites c'est énorme ce que vous faites c'est énorme et c'est c'est le message qu'on a pour vous qu'on a pour vous aujourd'hui donc comme je le disais dans le premier groupe je vais pas faire d'extension parce que je n'ai pas envie et je vais vous tirer une dernière carte un dernier message et on a le pape je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux le doigt qui montre la lune le pont vers l'autre rive ce côté je passe vous êtes aussi dans une incarnation de passage des rites de passage vous vivez aussi des rites de passage je suis aussi la base du triangle le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont le regard qui hésite entre doigt et lune le maître véritable est toujours un disciple donc ça c'est très lié à tout ce qui nous arrive vient de nous on est aussi là et on est aussi là et on est aussi là c'est à dire que ce qui vient de là était aussi ici et comme on était aussi là ben voilà nous sommes le seul dénominateur commun dans nos vies c'est nous on vous invite à prendre conscience de ça le seul dénominateur commun dans tout ce que vous avez vécu dans tout ce que vous vivez c'est vous et les peurs que vous abritez c'est intéressant d'ailleurs comme message vous abritez des peurs c'est à dire que des peurs ont trouvé refuge à l'intérieur de vous des peurs ont trouvé refuge à l'intérieur de vous donc vous êtes un être sécurisant des mémoires ont trouvé refuge à l'intérieur de vous pour pouvoir être libérés le pape vient nous dire aussi que vous répondez à une autorité beaucoup plus haute le pape nous parle de la mission divine qui est la nôtre de la mission d'incarnation donc il y a des choses qui ont trouvé refuge à l'intérieur de vous parce que vous êtes sensationnels parce que vous avez le pouvoir de les libérer parce que votre capacité d'expansion est sensationnelle votre capacité de conscientisation est sensationnelle mais ça fait comme ça ça fait comme ça voilà et il y a des périodes où c'est plus compliqué que les autres donc ça c'est l'énergie qui est la vôtre et c'est intéressant parce que le pape dans ses aspects négatifs nous parle de la sclérose de la sclérose due aux normes et aux règles et aux croyances voilà donc si vous ne savez pas quoi chercher cherchez dans vos règles dans vos croyances dans vos normes dans vos limites ok mais voilà donc voilà pour ce message j'espère que ça vous aura fait du bien que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée allez on est parti pour vous le troisième groupe le pardon me permet de retrouver l'harmonie en demeurant dans la rancune la haine ou la jalousie nous nous sentons mal lorsque nous pardonnons nous retrouvons notre équilibre la joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence donc on avait la notion d'apaisement ici c'est intéressant parce que je crois que c'était jeudi on a eu une guidance sur la difficulté à pardonner quelque chose pardonner quelqu'un se pardonner soi-même donc on va s'axer ici sur l'apaisement c'est à dire les messages qu'on qu'on on essaye de j'ai l'impression que pour certaines personnes ou la majorité d'entre vous on essaye déjà de vous faire passer des messages pour vous apaiser on vient vous dire à vous aussi que ça n'est pas votre faute d'accord si vous avez hésité avec le groupe 1 peut-être essayez d'aller le regarder aussi parce qu'il y a un peu cette résonance ici ça n'est pas de votre faute dans cette dimension dans cette notion où pour l'instant vous n'en êtes pas capable c'est tout vous avez besoin d'accepter que pour l'instant vous n'en êtes pas capable vous n'en êtes pas capable c'est tout ce qui ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais ce qui veut dire que pour l'instant votre état intérieur n'est pas n'est juste pas le bon en fait et c'est ok c'est ok donc je peux ici avoir deux types de réactions qui sont soit des réactions d'autoflagellation soit des réactions de colère ok voilà on peut avoir des choses comme ça soit je suis nulle soit ce qu'elle raconte c'est nul voilà en gros mais vous avez aussi besoin justement de trouver des choses qui vont vous apaiser de vous faire du bien de vous faire du bien de oui de vous faire du bien voilà de sortir de l'autoflagellation de sortir de de la culpabilité si c'est le cas de la rancune de la haine de la jalousie ok mais fort besoin ici fort besoin d'apaisement alors qu'est-ce qu'on peut vous dire ici pour vous apaiser qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous apaiser vous avez besoin d'aide c'est un premier message ici pour certaines personnes vous avez besoin d'aide peut-être pour pour vous apaiser pour trouver l'apaisement vous avez besoin de comprendre que ça n'est pas aux autres que vous avez envie de pardonner c'est à vous-même d'accord et pour les personnes qui seraient vraiment dans cette dans cette démarche je veux absolument pardonner à cette personne je n'y arrive pas sachez que vous n'y arrivez pas notamment parce que votre cible n'est pas la bonne vous n'avez rien à pardonner à cette personne et tout à pardonner à vous-même ça n'est pas en fait ça n'est pas cette personne qui appelle un pardon c'est vous-même qui appelle le pardon qui vous supplie vous vous suppliez vous-même de vous pardonner en fait cette part à l'intérieur de vous dans cet effet reflet qui vous dit pardonne-moi 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 pardonne-toi 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 plutôt pardonne-toi que pardonne-moi ok qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous apaiser ici alors qu'est-ce qu'on a la maison 10 c'est la vie sociale je suis consciente de mes compétences je visualise comment elle conditionne mon ambition vous faites ce qu'il faut même si vous n'avez pas même si vous n'avez pas l'impression même si vous n'avez pas le sentiment que c'est le cas on vous assure que vous faites ce qu'il faut d'accord on vous assure aussi que vous êtes tout à fait capable on a bien commencé le message par cette idée que pour l'instant vous n'êtes pas capable mais vous êtes tout à fait capable de dépasser ça en fait c'est juste une question d'instant dans l'instant ça n'est pas possible mais vous êtes capable de le faire et vous allez le faire donc vous avez déjà le savoir vous avez déjà les ressources vous avez déjà les compétences ou alors ce que vous êtes en train de vivre va vous les amener va vous les apporter d'accord donc en vérité vous êtes déjà capable et vous êtes en train en fait vous êtes capable ici et vous êtes là et vous êtes juste en train de faire le chemin en fait c'est tout donc j'ai l'impression que le plus grand apaisement ici dont on a besoin c'est l'apaisement l'apaisement par rapport au temps que ça prend ok parce que le temps que les choses prennent le temps que notre inconscient soit prêt le temps que notre corps émotionnel soit prêt le temps que notre corps physique soit prêt le temps que tout soit prêt à l'intérieur on peut se sentir en perdition en fait on peut se sentir en dérive si vous n'avez pas regardé la guidance de jeudi je vous invite à la regarder parce que je pense qu'elle est particulièrement pour vous ici la problématique c'est que on est composé de plein de corps différents d'accord et la plus grande problématique de l'être humain c'est le corps mental le corps mental va très vite il est instantané comme ça la problématique c'est que tous nos autres corps nos autres corps ne sont absolument pas instantanés et donc quand on est dans cette dimension je devrais y arriver je devrais déjà y être je devrais savoir faire ça je devrais déjà avoir fait ça on est dans le mental le mental c'est comme le lapin enfin le lièvre dans le lièvre et la tortue ok voilà c'est exactement ça donc prenez conscience de toutes ces parties de vous même qui ont besoin de plus de temps vous avez juste besoin de plus de temps pour être capable de faire ça de sortir de la rancune de la jalousie ou de manifester le pardon pour vous même voilà un autre message qu'on a aussi avec cette carte là soyez très sélective très sélectif dans les personnes que vous voyez et avec qui vous communiquez dans ces périodes d'instabilité ok soyez très sélective au niveau des miroirs que vous choisissez n'allez pas voir des gens alors que vous savez bien que vous vous sentirez comme une sous-merde quand vous allez rentrer quand vous allez les quitter soyez très sélective au niveau de votre entourage particulièrement dans des périodes comme ça d'instabilité intérieure ok sinon vous tendez le bâton pour vous faire battre en fait on vous invite à prendre conscience de ça vous êtes juste en train d'en rajouter une couche sur l'autoflagellation mais vous allez y arriver vous êtes en train de faire le chemin en fait d'un point à l'autre donc prenez conscience de ça vous avez besoin de nouveautés aussi dans votre vie ça vous apporte c'est aussi ce qui va vous apaiser donc peut-être de nouvelles personnes un nouvel entourage faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire aller dans des nouveaux endroits faire des choses sur un coup de tête voilà des choses comme ça qui vont vous aérer l'esprit parce que la problématique ici c'est vraiment c'est la tête c'est le mental donc attention attention à ça mais vous êtes plus que capable c'est vraiment le message qu'on a ici pour vous vous êtes plus que capable et vous aurez ce que vous voulez c'est ce qu'on vous dit ici vous y arriverez ok qu'est-ce qu'on a d'autre ici s'il vous plaît qui pourrait vous aider à vous apaiser notamment on a le bélier avec j'avance j'adopte une conduite indépendante et défensive pour affirmer qui je suis donc toute cette énergie que vous dépensez à vous auto-flageller parce que là j'ai des j'ai des personnalités je pense j'ai pas envie de dire dur j'ai pas envie de dire brutal mais j'ai des personnalités assez assertives ici je sais ce que je veux ok et en fait je sais ce que je veux et je ne l'ai pas et c'est ça qui me met dans l'instabilité en fait parce que je sais vraiment ce que je veux mais je n'arrive pas à le manifester ok c'est une histoire de chemin c'est passé d'un point A à un point B ce qui est à pardonner sans doute ici c'est justement le fait que vous n'êtes pas encore au point B alors que vous avez cette assertivité naturelle vous avez ce courage naturel vous avez ce tempérament naturel qui fait que vous êtes un go-getter en fait je sais ce que je veux et ce que je veux je finis par l'avoir mais là en ce moment en tout cas vous n'y arrivez pas parce que vous n'êtes pas tous vos corps ne sont pas prêts ne sont pas en phase en fait donc ce qui va vous aider aussi c'est de revenir à cette assertivité de revenir à l'énergie qui est la vôtre de revenir au courage qui est le vôtre et de le manifester peut-être pendant un temps de le manifester sur autre chose dans votre vie d'accord mettons que ce que vous vouliez vraiment ce soit ça mais pour l'instant vous n'êtes pas prête vous n'êtes pas prêts et vous savez que ce n'est pas le moment ok donc ces énergies là vous ne pouvez pas vraiment pour l'instant les manifester sur ça parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et bien on vous invite à les manifester sur autre chose ok pour l'instant je ne peux pas faire ça mais je peux faire ça ça c'est sûr je peux le faire donc manifester votre indépendance votre courage votre affirmation votre assertivité sur autre chose c'est pour ça qu'on vous dit aussi de d'essayer des choses nouvelles de faire les choses différemment ok faites il y a un focus trop fort ici en fait c'est l'énergie de la loupe ok si je mets une loupe dessus ça va juste cramer et je serai bien avancée après donc je vire ma loupe et je fais un focus sur ce que je peux maîtriser aujourd'hui dans ma vie et ça va vous redonner de la foi en vous ça va vous redonner de l'estime de vous même et ça va vous apaiser parce que vous allez constater qu'en fait vous êtes tout à fait capable mais vous êtes absolument absolument capable et vous avez de la force et vous avez de la puissance et vous avez du courage c'est juste que pour l'instant ça c'est pas possible c'est tout donc arrêtez de faire un focus là dessus c'est ça aussi qui crée l'instabilité et la mentalisation dans votre vie c'est ce côté hyper focus c'est ce côté loupe et je me fais cramer le cerveau jusqu'à plus en pouvoir quoi donc arrêtez de faire ça vous avez le pouvoir et on vous dit vous avez le droit d'arrêter de faire ça c'est ce qu'on vous dit vous avez le droit d'arrêter de vous faire cramer les cellules grises là et de vous concentrer sur autre chose pendant 3 jours 3 semaines 3 mois ça ne vous fera que du bien parce que c'est notamment au travers de ça que vous allez sans doute voir comprendre apprendre et accueillir les compétences dont vous avez besoin pour régler ça voilà c'est le message qu'on a pour vous aujourd'hui par rapport à à ça ici donc rassurez-vous vous avez cette assertivité vous avez ce courage vous avez ces capacités de manifestation ces capacités d'action vous avez ça ça fait partie de votre énergie c'est juste que pour l'instant je pense que vous les focalisez sur quelque chose qui ne peut pas bouger et je pense même que l'hyper focalisation dans cette situation c'est ce qui vous empêche de faire bouger ce truc en particulier donc focalisez-vous sur autre chose utilisez ces énergies qui sont les vôtres de go-getter sur autre chose parce que c'est vraiment ça qui va vous aider et ça va vous vraiment vous reconnecter à vos qualités intrinsèques qui sont des qualités vraiment de responsabilité de concrétisation de courage de force de résilience d'endurance ça il n'y a pas de problème c'est ce qu'on vous dit ici donc rassurez-vous en fait ces qualités sont toujours là même si vous n'arrivez pas à les manifester sur quelque chose aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu non ça veut dire qu'elles sont disponibles pour autre chose donc changez de focus ici parce que c'est en changeant de focus que vous allez aussi débloquer une situation je pense ok qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici pour vous apaiser pour vous faire du bien un petit peu revenez à vous revenez à ce que vous savez être vous ne laissez pas l'extériorité vous démoraliser d'accord revenez à ce que vous savez être vous il y a une assertivité très forte ici je pense que je m'adresse à des gens avec des tempéraments des caractères assez marqués et donc fatalement je pense que quand vous faites face à une impasse c'est compliqué pour vous particulièrement quand ça concerne quelque chose qui est important pour vous et la mentalisation ici c'est ça c'est parce que on sait que c'est important pour vous on vous dit que vous allez y arriver il n'y a pas de problème vous êtes juste en chemin vous êtes en chemin donc ne vous attardez pas sur la notion de temps juste faites ce qui est à votre portée à l'instant T c'est tout et il y en a Uranus c'est le changement je ronds avec ce que je connais sans possibilité de revenir en arrière pour vivre ce qui n'existe pas encore mais que je visualise je suis mon intuition et je m'adapte à l'inattendu pour laisser place à la nouveauté il y a vraiment cette énergie très forte de nouveauté ici la nouveauté va vous apaiser la transition entre le passé et mon futur me donne le vertige mais j'ai confiance en mon projet il y a vraiment cette idée que vous êtes dans cette période de transition vous allez d'un point A à un point B en fait accepter le chemin accepter le temps que prend le chemin accepter les efforts que prend le chemin accepter les allers-retours potentiellement que prend le chemin ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas ça veut dire que vous avancez vous avancez pour construire en fait quelque chose de pérenne vous avancez pour construire quelque chose qui ne va plus jamais s'effondrer vous avancez pour construire des fondations solides et ça prend cette connerie ça prend du temps ça prend du temps donc ça prend du temps ça prend des efforts ça prend de l'abnégation ça prend du courage ça prend de l'assertivité ça demande d'avoir profondément confiance en soi et en ses capacités parce que c'est souvent un chemin qui fait ça voilà et je reviens en arrière et c'est un chemin qui fait ça en fait c'est la merde mais vous voilà vous êtes sur ce chemin là donc ce changement va se manifester dans votre vie vous êtes déjà en train d'oeuvrer à ça vous êtes déjà en train de travailler à ça d'accord vous n'y êtes juste pas encore donc l'énergie de nouveauté ici est très importante pour vous pour manifester quelque chose de différent faites des choses différentes fonctionnez différemment arrêtez de foutre le feu à vos neurones ça ne sert à rien concentrez-vous sur ce sur quoi vous pouvez agir concentrez-vous sur ce que vous pouvez vraiment changer d'accord il y a ce que vous voulez changer mais qui n'est pas encore disponible ou accessible pour le changement et il y a ce que vous pouvez changer axez-vous sur ce que vous pouvez changer ok ça vous donnera vraiment un sentiment ça vous permettra de reconnecter avec le sentiment de capabilité le fait que vous êtes plein de ressources que vous avez des compétences et avec un sentiment de réussite en fait de réussite donc changez ce que vous pouvez changer acceptez ce que vous ne pouvez pas changer ce qui ne veut pas dire que vous n'arriverez jamais à le changer ce qui veut dire que pour l'instant c'est pas là qu'il faut agir c'est là donc avancez là où vous pouvez avancez avancez sur ce sur ce quoi enfin bref avancez là où c'est possible ok ok ce qui veut dire ce qui veut dire qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous pouvez apporter des changements plutôt que le truc sur lequel vous essayez de vous faire griller les neurones quoi donc parce que là c'est une énergie de stagnation en fait c'est ce qu'on vous dit c'est par là qu'il faut chercher pour débloquer cette situation donc si c'est cette notion de pardon pardon à une autre personne pardon à vous même arrêtez de vous focaliser sur le pardon parce que clairement c'est quelque chose qui est difficile en ce moment ou peut-être la rancune ou la jalousie et on vous dit ok sur quoi je peux avancer ici parce que c'est ça qui va débloquer ça ok un message pour vous qu'est-ce qu'on vous dit ici qui va vous aider qui va vous apaiser s'il vous plaît les personnes qui ont choisi le troisième groupe et on a le roi d'épée je te parle et je t'entends entre nous peu à peu la communication trouve le ton juste des mots simples qui touchent l'amour en moi prend forme de clarté de mesure je suis ce qui te rend à ton génie à ta lucidité étincelante marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme je vous disais vous avez besoin d'aide d'accord le roi d'épée c'est l'énergie du médecin du spécialiste de l'expert du mec ou de la nana qui est spécialisé et bon dans son domaine donc pour certaines personnes on vous dit vous avez besoin d'aide c'est ça aussi qui va vous apaiser je peux avoir des gens ici qui sont très angoissés très très angoissés très dans l'anxiété ok et vous avez besoin d'aide pour apprendre à gérer ça ce qui veut dire qu'il y a besoin il y a quelque chose qui a besoin d'être géré à l'intérieur de vous voilà c'est un message vous prenez comme vous voulez mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a sans doute besoin d'être géré vous avez besoin de parler et vous avez surtout besoin de voir les choses factuellement pour ce qu'elles sont s'il y a un blocage s'il y a un mur ça sert à rien d'essayer de foncer dans le mur c'est vous qui allez vous faire mal il vaut mieux contourner ok en s'occupant d'autre chose pendant un moment vous avez besoin ici de contourner une situation enfin de plutôt de contourner un obstacle la problématique du bélier ou du capricorne d'ailleurs avec la maison 10 c'est que ce sont des bêtes à cornes d'accord je fonce dans le mur parce que c'est le mur qui cédera avant moi sauf que non on vous dit non regarde les faits pour ce qu'ils sont tu fais face à un mur ne fonce pas dedans tu vas juste te faire mal ok contourne porte ton regard sur autre chose fais les choses différemment aborde la problématique différemment potentiellement fais-toi aider voilà donc voilà le message pour vous j'espère que ça vous aidera j'espère que ça vous aura apporté des clés de compréhension de la positivité notamment une autre vision de vous-même ok parce que vous avez besoin de reconnecter avec une autre version de vous-même et donc vous avez besoin d'avoir une autre vision de vous-même donc vous êtes beaucoup plus puissant fort et assertif que ce que vous croyez beaucoup plus et on vous invite à utiliser à refocaliser cette énergie sur autre chose en fait à voir les choses factuellement dans votre vie donc voilà pour ce troisième groupe je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée